Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Sky, chers amis. Donc, nous allons parler comme des bobos aujourd'hui, nous allons continuer à parler comme ça pendant tout le reste de l'épisode. On va quand même aller faire un tour ici, hop, on va voir, on a de l'or, on a des cailloux bizarres aussi, je vais aller voir ce que j'avais dans l'inventaire avant d'y aller. On a du crollium. Utilité, je ne sais pas, place, ça en prend beaucoup. Hello ? Ok, bon. Ah, je n'ai pas suffisamment de carbone, j'en ai combien ? J'en ai pas, c'est ça ? Carbone, carbone, j'en ai pas. Bon bah d'accord, bon bah écoute, salut ! Toi, tu as bien récupéré mon heure cela dit, non ? On va voir des articles. Nanananana. Pas ici, l'heure. 11 000 unités, c'est tout. Ok. Ok, je ne vais pas te mentir, je suis un peu déçu là, mais euh... Ah ok, bon bah on se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Cassos, 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 on va même essayer de... Est-ce qu'on a suffisamment de trucs pour sauter ? Oui ! On a ce qu'il faut. Oh, bonjour ! Il y a du monde qui s'est garé entre temps. Ouah, il est beau ce... Aïe. Encore celui-là, ça va, il fait très euh... Très transport, ça lui va bien. Mais celui-là, il a un style... Bah celui-là qui a son... d'accord. Qui a son droïde de combat, effectivement. Celui-là aussi, il est joli remarque. Ok, bon. Prenons notre vaisseau. Et caca, 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 cassons-nous. Ouh là, c'est pas passé loin celui-là. On va aller dans un autre système, ce n'est pas grave. Hop, euh... Est-ce que ça va être M ? Pour la map, oui, ça va être M. Euh... Mode d'exploration. Itinéraire vers le point de passage. Alors attendez, QE. D'accord. Centre de la galaxie. Itinéraire vers le point de passage. Hop. J'imagine que c'est là qu'on va. Hop, on y va. Nous ne nous embêtons pas. Je bouge juste un tout petit peu le... Voilà, la perche du micro. Hop. Ok, bon. L'objectif, c'est de toujours travailler notre langue. D'avoir toujours la langue toujours plus agile. Ce serait toujours très pratique, n'est-ce pas, mesdames ? Euh... Nouveau système. Système Man Shao Ya Usan 5. Galaxie Euclide, d'accord, si tu le dis. Euh... Anomalie. 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 What ? Elle est ronde, ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça s'ouvre, d'accord, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? On a vu la grosse bouboule bleue. La grosse bouboule rouge, mais est-ce que là, ça serait une grosse bouboule bleue opposée ? Genre le rouge, c'est le mal, et le bleu, c'est le bien. C'est bizarre. Allons-y. Il y a une caméra au-dessus, non ? Je me trompe ? Non, c'est pas une caméra. Oh. D'accord. Bonjour. Vous... Vous attendez Daft Punk ? Oh putain, Nada ! C'est les mecs que je recherche. Formes linguistiques rares, enchantées. Nada, Corvax diverge. Proposition d'aide ? Allez, centre galaxie, retourner à l'Atlas pour orientation. Ressources pour voyages ? Oui, non. Ressources pour faciliter l'exploration ? Hein ? Alors que j'approche de lettres électroniques, il prend vie. Des rayons de scanner sont projetés depuis son masque sombre et m'enveloppe. Un pépillement troublant s'élève, puis contre toute attente, il se met à parler mon langage. Il me propose de faire un choix. Il peut me montrer comment utiliser les trous noirs pour atteindre le centre de la galaxie. Il peut éclairer le chemin qui mènera à une interface Atlas pour que j'ai une voie à suivre. Ou bien il peut me seconder dans mon exploration. Bon bah. Exploration. Vous offre à présent pour explorer la galaxie. C'est peut-être pas ça que je voulais. Euh, attendez, parce que c'est eux qui sont seuls à me donner le Passatlas. Passatlas. Attendez. Attendez, ça pue du cul. D'après je me suis planté. Meurde. Protection prolongée contre le froid extrême des monts glacés. Pardon. Voilà. Ok. Bon bah c'est pas à elle qu'il faut que je parle pour avoir le plan. Elle m'aidera juste dans un temps apparemment. Hop. Polo le spécialiste. Apparemment c'est lui qui serait plus intéressé. Et lui c'est un geck. Voilà. Des amis partout. Si tu sais vous regardez. Amis de toute taille. Forme partout. Transmettre les données d'espèces alien. L'entité plus petite que moi, un geck, semble plutôt jovial. Quand il intéresse à moi, il essuie ses mains huileuses sur sa tenue. Il doit être ingénieur ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il est sympa. Il a une bonne tête. A ma plus grande surprise, il parle ma langue. Les autres formes de vie m'ont trotté avec une indifférence amusée. Mais Polo me considère comme son égal. Il s'intéresse à mes voyages. Me demande si j'ai croisé des espèces évoluées. Et si j'ai rencontré des formes de vie qu'il n'a jamais vues. Il serait ravi que si je lui faisais part de mes expériences. Donc je vais lui transmettre. Excusez-moi, j'ai un moitié mal à la gorge. Polo parcourt les données et examine les créatures. Il m'arbonne aigrement quand il les connaît. Et s'exclame quand... Pas sa classe. Du fer et de l'éridium. D'accord. Ok. Non, il n'y a pas de soucis. Il y a quoi par là ? Je m'en doutais un petit peu. Ok. Ok. On parait combien que là-dedans, il y a quelqu'un ? Je vois très très bien un truc qui s'ouvre au milieu avec quelqu'un dedans. Mais bon. Ok. Ben écoutez, les Daft Punk... Salut ! Hop ! On a de quoi fabriquer le fameux Passatlas. Pour moi, c'est suffisant pour... Nous poser dans le système quelque part et récupérer 2-3 objets. Maintenant. On va surtout voir l'utilité de ce Passatlas et comment on l'améliore. On a vu des Passatlas niveau 3 plusieurs fois dans les stations orbitales. Donc moi, ça m'intéresse de... De savoir. Je veux savoir ! Montre-les, moi ! Non ? Non, bon, tant pis. Celle-ci ? Ou plutôt celle-ci ? Bâtiment abandonné détecté, où ça ? Ah ah ! On y va ! En espérant que ça m'envoie à bon endroit. Ce serait plutôt bien. Technologie rare disponible. Eh ben écoute, on va bien voir. Si c'est si rare que ça. J'ai peur que c'est une planète de type Toxy. Qu'est-ce que tu fais ? Merde. Je pensais pas que c'est sur cette planète-là en fait. Ok. Ok. De mon point de vue, on est très très loin de ce que je recherche, l'ami. Hop. Hop. Crac. Ok. Là, on va être beaucoup mieux. Excusez-moi. Ça va. Ça va passer, mais... C'est pas dans l'eau. C'est quand même pas dans l'eau. Ah, c'est joli. C'est plus joli que ce que j'imaginais. Même la planète est plus jolie que ce que j'imaginais. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Un instant. Oh là ! Les sentinelles sont agressives là-dessus. Bâtiment abandonné avec une station ici. Sur la plage abandonnée ! Non, c'est pas ça. Le quillage et crustacé ? Non ? Non, ça vous tente pas ? Hop. Ok. Bah, j'oublie ça. J'oublierai ça. De toute façon, quand je chante, il vaut mieux que j'oublie, j'ai l'impression. Oui, mais est-ce que je peux... Oui, je peux utiliser mon gun sous l'eau. Cool. De l'oxyde, c'est ce que je dis. Oula, ça va vite être sous, ce genre de profondeur. Hop. Ou de demi-profondeur, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Hop, bâtiment, donc abandon. Donc à l'abandon, bâtiment. On a dit une blessure sur le monde, le rouge déchiré. Ça, on connaît déjà. Merde. Je me suis planté, excusez-moi. Hop. Journal de bord. Je découvre quelque chose codé dans les méandres du journal de bord d'un voyageur mort depuis longtemps. Il a laissé de quoi faciliter mon propre voyage. Bon, ça c'est classique. Nouvelle technologie découverte. La croix à l'énergie affectée au système d'énergie de l'utilisateur. D'accord. Mais je ne peux pas supprimer, c'est un bonus en plus, j'imagine. Du fer. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Hop. Merci. Alors, vous m'avez dit que je peux récupérer ce qu'il y a, mais vous ne m'avez pas dit si c'est safe ou pas de le récupérer maintenant, chers amis. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros, gros bug au lancement du jeu. Et je ne sais pas si c'est toujours corrigé ou pas, en fait, simplement. Ah, c'est chiant. Excusez-moi, j'ai encore véritablement mal à la gorge. C'est vraiment énervant. Hop. En tout cas, on ne peut pas dire que ce n'est pas joli, ici. Et ça, c'est quoi, ça ? Ah, elles sont hostiles. Hop. Hostiles, on approche. Hostiles, on approche. Où sont mes... Où est mon vaisseau ? Où est mon vaisseau ? Là-haut. Étape de voyage atteinte. Encore ? Au passage, normalement, on est censé... Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que... Il y a un point d'exclamation ? Mort. Meur, meur, meur. Il y a un point d'exclamation. Ça, déjà, c'est intéressant. En plus, passe-atlas. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, merde. Non, il y avait un point, il y a deux secondes. Oh, putain. Balle de gravitation. What the fuck ? Sentinelle d'élite ? What ? Sentinelle d'élite ? Ok. Et de une ? On recharge. J'ai plus de balles. Merde. Hop, tiens, bouffe. Bouffe, 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 bouffe. Ok. Faut vite que j'aille recharger mon arme. Où est-ce qu'elle est ? Merde, c'est pas ici. Ah oui, d'accord, il m'a passé que d'un cran. Ok. Hop. Ne pas oublier que j'ai des grenades. Ne pas oublier que j'ai des grenades. Ne pas oublier que j'ai des grenades. Disons simplement qu'il ne m'a pas vu. Il y a bien quelque chose ici. On va bien voir. On va bien voir. À quoi se faire ? C'est quoi ce truc ? Hop. Hop, non. Ferme ta bouche. Oh la vache. C'est agressif comme planète. Il m'a dit qu'il y avait une grande qui était attirée. Moi je veux la voir la grande. Hop. Hop, vas-y mange, 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 mange. Oh la 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 la. Hop. Crac. Bon, je pense qu'on ne va pas rester longtemps cette planète. Pour être honnête, elle est beaucoup trop agressive. On n'arrive pas à explorer tranquillement. Si je puis dire. Hop. Allez, saute. Ok. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Hop. C'est bon. Est-ce qu'on va là ? Mais ça a l'air très bizarre. Ça a l'air très poison surtout en fait. Je récupérerais bien un petit peu de tamium au passage. Hop. Aucun emplacement libre dans l'inventaire du vaisseau. Bonjour. Vraiment, juste à côté. Pas d'autres planètes ? Oh, si, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça m'intéresse moi, personnellement. T'as l'air super méga loin. Je ne veux pas dire, mais... 45 secondes ? La gueule. Intéressant. Moi, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Je suis curieux de savoir ce que ça va être, finalement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je joue encore au jeu à fond. Le jeu est à fond sur la machine, sur le PC. Mais, j'hésite à le faire aussi sur Elite Dangerous, un SweetFX et un Reshade dessus. Voir s'il y en a pour les deux déjà. Pour rendre le jeu encore plus beau, potentiellement. Mais, je ne sais pas trop si ça va bien marcher avec No Man's Sky, parce que, tout simplement, il est extrêmement coloré, extrêmement psychédélique, si je puis dire. Ok. C'est tout rouge, quand même. Tellement de choses à trouver sur cette planète. S'il n'y a rien non plus, on ne va pas s'embêter. Ah. Déjà, il y a des stations. On ne peut toujours pas se rapprocher du sol, c'est chiant. Ok, on a arrivé là. Merci. Bon, c'est pas moche au sol. Continuel passive, flore riche, faune typique. D'accord, météo mouillée. Comme beaucoup de filles que je rencontre. Bref. On va arrêter ça. D'ailleurs, je remercie à toutes les filles qui se sont manifestées, littéralement, dans les commentaires, comme je l'avais demandé. Toujours très sympa de voir ça. Des débris qui m'auront donné. Rien du tout. Merci pour ce passe-atlas de la mœur. Bon, on va tout recharger. On va tout recharger. Non, là, il n'y a pas de raison de recharger tout ça. D'accord. 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 Ça va être génial. Ça va être absolument génial. Et les multi-outils, il a besoin d'être rechargé quelque part ? Je ne sais pas, genre en plutonium, même pas. Ok. Vu qu'il espérait qu'il y ait de la vie là-dedans. Et qu'il fait assez de quelques petites choses. Hop, d'accord. On va le détruire de la merde. Ah oui. Il n'y a pas qu'elle qui m'attaque, apparemment. Je crois que c'est parce qu'elle m'a perdu de vue, celle-ci. Hop. Allez. Ok, c'est clairement une attaque alors. Voilà, elle me cherche. Hop. Traitement plus rapide des matériaux riches en ressources. D'accord. On va parler de la crise de NIT. Ok. Ici, chaîne de montage. Wow Nistal. Nistal. Oui, c'est ça. Amti. D'accord. L'écran est couvert de recettes de produits, mais le système plante. Un messagère appareil a sorti d'un compte à rebours. Attendre, enregistrer les données. Attendre. Toutes les données ont été perdues. Dommage. Dommage, dommage. Bon bah, j'aurais joué le jeu. On va venir à l'encyclopédie. J'ai appris le mot rare. Bon, extrêmement utile. J'ai pu trouver un seul endroit avec un truc de passe-at-lace, vous allez voir. Bon, enfin. Ok, l'endroit est donc complètement vide. C'est un truc de langue là-bas, non ? Je ne rêve pas. Oh, ça c'est du putainia. Pardon. Hop. Faune. Radical prédateur charognard. On l'a eu. Hop, ça c'est la plante. Ok, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. D'accord, ça c'est pour appeler le vaisseau, pourquoi pas. Hop. Bon, essayons de trouver d'autres endroits comme ça. Ok, merci le jeu. Ah, il n'a pas un seul dans le coin. Je crois que c'est de l'heure. Je crois que c'est de l'heure à foison. Je crois que je n'ai pas de place. Mais je crois que je sais maintenant qu'il y a de l'heure sur cette planète. Ce qui veut dire qu'on va peut-être y rester un petit peu. Soyons honnêtes. Hop. Bonjour. Oh non, encore un truc, il faut que je pète la porte pour rentrer. Oh non. Merde. Ça va être saoulant si c'est que ça. Hop, tu ne me vois pas ? Je suis là. Ok, eux, ils ne me voient pas par contre. Donc autant en profiter. Ils auraient pu faire au moins un truc pour avoir l'impression que ça se détruit. Ça, c'est moyen. Hop. Ok. On recharge. Technologie de multi-outils, c'est bon. Tire rapide. Eh bien, ça serait bien, mais je n'ai pas de place. Non. Ok. Dépôt Pictores. Un processus somatique à brûler la filiale du terminal. Je n'ai pas bien à distinguer quelques mots, mais le reste est illisible. Ces mots pourraient m'indiquer le flux rationnel du superviseur, de l'installation et de la réactiver. Teyug, Spicicovodz, Madigais. Gaz ! Oui ! C'est de chance. Ah, plan déjà connu, dommage. Dommage, dommage. Ah, je suis vexé, je l'avais en plus. Sur un gros coup de moule, mais je l'avais. Ah, quel dommage. Plus il n'y a rien d'autre. Où est le point de sauvegarde, ici ? Ok. Ah non, il est là, c'est bon. Hop. On sauvegarde. Crac. Que les trucs qui s'ouvrent de manière classique. Mais oui, je sais bien que mon inventaire est plein, mais je ne trouve pas de... De trucs de vente. Molle du gland. Aller, on y retourne. Allez, on y retourne. Hop. On va essayer de booster un petit coup, essayer d'arriver là-bas, pardon. Si peut-être que c'est plus loin, peut-être qu'on aura trouvé un truc plus intéressant, je ne sais pas. Et finalement... Je ne vois pas grand-chose sur place. Finalement. Ok, génial. Il n'y a rien en fait sur place. Ouais, je vois. Elle vient te la mettre, si c'est ce que tu veux. Espèce de menthe religieuse à l'avoir, moi, le nœud. Il y a des volontaires ? Bon, on prend le point de sauvegarde, on se taille. Hop. Je commence à me poser des questions sur cette planète. Je me casse. Parce que s'il n'y avait rien de sympa dessus, on va vraiment s'embêter, quoi. Je ne veux pas dire, mais... Niveau truc de langue, on n'en a pas trouvé des masses. Hop. J'ai vu ça de loin, donc je me dis bon. Alors, on va faire le plein, quand même. Hop. Voilà. Bon. Deux bâtiments. Si avec ça, on ne trouve pas. Hello ! Oh, t'es quoi, toi ? Entité d'Atlas Divin. What de... C'est pas grave. Hello ! Entité d'Atlas Divin. C'est un Corvax. Je ne connais pas cette langue. Raare ! D'accord. Lorsque j'approche de la forme de vie électronique, elle se met instinctivement à m'analyser de la tête aux pieds. Faut que vous dépiez à la tête, moi je préfère de la tête aux pieds. Elle babille frénétiquement de la tête inclinée sur le côté, puis elle m'étudie, puis plus la cellule de ressources de l'installation consomme ce qui, d'après mon scanner, semble être des éléments silicates. J'indique par des gestes que je connais mal son mode de communication, les lumières de son cas se mettent à clignoter. Donnez 50 silicates rares. Eh bien, écoute, ouais, on va donner de la silicates rares. Parce qu'on en a vu rare dans le texte. Les lumières de la forme de vie électronique brisent soudain plus intensément. Mon offrant était clairement ce qu'elle espérait. Elle pose la main sur ma visière et me remercie avec un transfert de mots de la langue de son peuple. Oui ! J'ai appris du Corvax. Cool. Ça, c'est vraiment cool. Des grenades, il faudrait que je pense à l'utiliser. Ah, il faut lever deux ! J'imagine que plus je vais causer avec des gens, plus il sera partant pour me donner de plus en plus d'amélioration de passe, si je puis dire. Et ça, je ne peux pas. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est que plus je... Je lis ce vaisseau. Ok. Oh, ils vont à un... Oh putain. Yo ! Corvax, Vikino, Borok, Agnum, bref, d'accord. Les salutations lumineuses de la forme de vie électronique ralentissent tout à coup. Ses lumières faciales se dilatent lorsqu'elle accède à ses données personnelles et ses systèmes d'atteintes plantes. Des colonnes de données... D'accord. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je ne peux pas. Ouais, mais j'avais rien sur moi, l'ami. Je suis désolé. Tu me fais payer pour un truc alors que ce n'est pas de ma faute. Et voilà pourquoi je devrais toujours vérifier les trucs avant. Putain. Je suis désolé, c'est pas contre toi. Oh. Oh. Un laser rouge, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même beaucoup. En plus, j'ai rien qui augmente les dégâts de l'arme en soi. Hop, je peux peut-être récupérer ça. Ah non, c'est uniquement pour... D'accord. Bon, bah écoute. Je préférerais partir sur un truc un peu plus rigolo. Ricochet. Des balles ricochées, ça peut être rigolo, effectivement. Bon, j'ai plus de grenade au moins. Ça, c'est cool. Parce que vu que je ne les utilise pas. Donc calme encore Vax, d'accord. Au passage, peut-être que le truc à vendre, là, va vouloir m'acheter des trucs. Genre, ça pour 25 000, voilà. L'Aquasphère pour 23 000, ouais, voilà. Ça, je peux le vendre aussi. Ok. Ça, j'aimerais le garder. Crisonite, j'aimerais la garder aussi. Pourquoi pas. Hop. Niveau 1. Oh, mais merde, niveau 2. Maintenant que j'ai débloqué le niveau 1, il n'y a que des niveaux 2 partout. C'est chiant. Niveau 1, ouais, des débris. Vapeur à électrons. Oui. Super. Absolument super. Voilà pourquoi. Ça, c'est le Passatlas. Il faut du zinc. Ah bah cool, ça me permet d'éviter de l'acheter, ça va être génial. Il va me falloir du zinc. Hop, on sauvegarde quand même un petit coup avant. Zinc, il devrait être assez facilement trouvable. Tiens, regardez. Ça, ça doit en être. Voilà. Hop. Crac, de l'antimatière. Et avec cette antimatière, normalement, je devrais pouvoir être à même Faut du thamium, sans. Je suis trop loin de mon vaisseau, c'est ça ? Ouais. Hop, et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et donc, on peut recharger un tout petit peu notre hyper-propulsion. Crac, voilà. Ce qui est toujours sympa. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est vert, je n'aime pas ça. Ok. Ok, 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 ok. Dommage que je n'ai pas pu aider l'autre Tintouin, là. Parce que bon. Et dommage qu'on ne trouve rien vraiment d'intéressant niveau bâtiment, avec le Pass niveau 1. Je pense que si le prochain bâtiment qu'on fait, il n'y a pas de truc dedans, on va s'envoler. Hop. Bon, apparemment, au niveau déjà, ça, ce n'est pas bon. Vu qu'on n'a rien vu au scanner. Hop. Ça, c'est pas de l'or. Ça devait être de l'Eridium, par contre. Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Et ça, ça se vend bien, vraiment. Oh, la grosse bébête. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Dis-moi que tu es un herbivore. Bruteur. Putain, c'est un herbivore. Ouf. Hop, un petit peu d'or. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Hop. Crac. Ok. Bon, là, il n'y a plus qu'à casser tout le reste au-dessus. Hop. Mais l'or, c'est pratique. Ça fait des sous. Hop. Je me rappelle, dans WoW, l'or, c'était un... C'est un bloc d'or, non ? Ou c'est quoi ? Oui, c'était de l'or. Ok, d'accord. Je crois que c'était une valise. C'est le premier minerai, je crois, qui était vert à une époque. Maintenant, ça a peut-être changé depuis. Ça a peut-être changé depuis, malheureusement. On est à combien dehors, là, sur nous ? Hop, nous sommes à... 27 000 d'or sur nous. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Mon chien qui s'excite dehors. Ah oui, parce que du coup, comme il fait tellement chaud en ce moment, je joue avec les fenêtres ouvertes. Sauf celle qui donne vers la rue. Parce que sinon, vous allez entendre des choses passer dans la rue. Ça va être violent. Il va falloir faire le plein, à mon avis, d'énergie aussi. Enfin, de plutonium, principalement. Hop. Hop. Voilà. Crac. Un truc qui me donne plus dehors, là. Par contre, je casse des choses qui me donnent rien. Donc là, ça va pas le faire. Ça s'appelle du gâchis. Alors, ça, on recharge. Hop. Multi-outils. J'aimerais recharger ça aussi. Hop. Et donc, effectivement, on commence à être en rate de plus, 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 plus plutonium. Bon. On récupère cette ore-là aussi. En tout cas, jusqu'à avoir un stack. Je pense qu'on peut en avoir un stack, non ? Il doit y avoir moyen d'en avoir un stack. Ok. Ok. Hop. Crac. Hop. On attend que ça décha... Enfin, que ça refroidisse, parce que littéralement, c'est de la surchauffe. Hop. De l'or, 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 de l'or. Voilà. Hop. Voilà. Yo. Ok, on attend que ça refroidisse encore. Non, c'est bon. Voilà. On a un stack. On n'a plus d'un stack. Ok. Je vais jeter ça. Tant pis. Ok. Bon, ça, c'est fait. Le vaisseau. Il va falloir trouver du carburant assez rapidement, ça, là, dédié. Comme ici, par exemple. Hop. Un peu de plutonium. De thamium. Hop. Euh. Non, la bestiole, plutôt, moi, c'est. Enfin, je veux dire, elle a une tête de lion, quand même, sa bestiole, hein. Tempérament soumis, régime brûteur. Bon, bah, tant mieux. D'accord. En bas âge, d'accord. C'était un petit. On ne se rend pas compte, mais... Ah, donc, je suis full. Euh... Ok, plutonium. Voilà. Ah, mais ça, c'est vraiment saoulant. Du coup, je recharge ce que j'ai dans ma poche, littéralement. Ok, là, il n'y a rien. C'est le thamium qui m'a eu. Là, je vois des cristaux rouges. Hop. Voilà. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parfait. On est full. Bon. On va essayer de retourner au vaisseau. Hop. Jetpack déchargé. Pourquoi pas. Ah oui ! L'icône rouge en bas, c'est que je suis plein. C'est un sac à dos. Oh, putain. Oh, il fallait reconnaître l'icône. Oh là là. D'accord. Ok. Bon, pourquoi pas. Vous savez quoi ? On va essayer de rejoindre une station orbitale. Hop. Voir si oui ou non, on peut s'en sortir. Hop, c'est parti. Crac. Oula. Allez, redresse, Simone. Hop. Bon. Je vais me mettre comme ça. Puis crac. Boost. Voilà. On va essayer de rejoindre la station spatiale, qui est à 30 secondes. C'est quand même loin. Après, c'est rigolo, mais je trouve que ça, c'est plus embêtant à regarder que ce qu'il y a dans les Dangerous, où justement, même à cette vitesse-là, tu peux te faire agresser ou n'importe quoi. Même si là, j'imagine qu'on peut se faire agresser aussi, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve que... Je ne sais pas. Je trouve que... C'est peut-être moins réaliste, pour le coup. Mais ce n'est peut-être pas fait pour être réaliste non plus, si je puis dire. Donc, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oula. Oula. Le vaisseau qui... Qui n'hésite pas à te bourrer dedans. Et normalement, l'endroit doit être tracté. Capilot tracté ! C'est bon. Tu vas même te remettre droit, parce que quand tu te le mets tout lentement comme ça, c'est limite bizarre. Hop, ok. Et donc, ça m'ouvre quoi comme porte ? Qu'on sache précisément et pertinemment ce que ça m'ouvre. Encore mon chien qui s'excite. Bon, on va sprinter, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que ça. Allez ! Allez, respire. Je ne suis pas si sûr que ce soit mon chien. Encore vous ? Yo ! Tu fais un selfie ? Entité prêtresse, quand même. Quand même, quand même. Ah putain. Un V3. Un V3. Vous vous foutez de moi, ce n'est pas possible. Bon. J'ai de l'heure à vendre. Pour 55 000 unités. Vas-y, fais péter les sous. Ok. Yo ! No cash, entité prêtresse. Mon langage du... Mon corvax, ce n'est pas vraiment. Je surprends à la forme de vie électronique en plein travail. Elle m'accueille poliment, mais se met à vibrer de peur en apercevant mon lance-fou. La voix de l'entité tremble et son casque se met à briser d'une lueur rouge. Elle veut clairement reprendre ses recherches, mais elle est trop terrifiée pour détacher son regard de moi. Plus j'essaye de le calmer, plus la malheureuse convulse de terreur. Insister sur le fait que je suis pacifique. La nouvelle entité mineure. D'accord, ok. Ça fait deux fois que je perds avec les corvax. Je vais bien me laisser sortir, oui, merci. Etat de voyage atteint. Vous êtes inamico avec les corvax. Ça va être ça, vous allez voir. Camionneur spatiale. Ah non, c'est bon. Moi, est-ce que je peux... Irritation. Vous voyez ? Bon, je peux passer là, c'est déjà ça. Attends, ça ne l'a pas supprimé, non, c'est bon. Oh ! Améliorer la combinaison ? Pour combien ? Combien tu me le vends ? 60 000 unités ? Je prends. Je prends, je prends. Cool. Ici, qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Mais, attends, attends, je ne peux pas en racheter encore un. Non, c'est bon. Du coup, ça s'ouvre ici aussi, apparemment. Cool. Ah non, pas cette las V3. Merde. V3 aussi. Bon, bah, c'est cool. Oh, je crois que je viens de comprendre le principe du V1, V2, V3. Pour une race, vous avez le V1. Pour deux races, vous avez le V2. Pour trois races, vous avez le V3. D'accord. Ok, bon. On a des choses à réclamer, apparemment. Service en ligne actif, mais ça ne va pas être rigolo. Voyage. Non. Commande. Non. Option. Activer le contenu supplémentaire. Allez, je le tente. Activation, vaisseau, horizon, oméga. Ah, et merde, attendez, il faut que je récupère peut-être tout ce qu'il n'est pas s'occuper du vaisseau. Merde. Peut-être que je récupère tout ce que j'ai dans le mien, non ? Comparer et transférer la montagne du vaisseau. Parfait. Ok. Propulseur de décollage. Et... C'est le même, finalement. Ok. Bon, on va mettre l'or aussi. Elle ne m'a pas tout pris en or, c'est rigolo. Bon, il me reste deux places, mais bon, enfin... Il faut pas la supprimer. C'est de supprimer ce que je peux, hein, chers amis, tout simplement. Ok, si tu le dis. Bah, écoute, le fer, je peux le laisser. Néridium, je veux l'emmener, par contre. Hop, et du coup... Voici mon nouveau vaisseau. Qui est certes plus stylé. Bon, bah, c'est cool. Il est plus stylé. Pas forcément mieux, je présume, mais plus stylé. Surtout extrêmement plein. Ok. Bon, déjà... Ah ouais, les cellules aussi, il va falloir que j'en... Ah, merde. J'ai été con. J'ai été complètement con. Bon, c'est pas grave. Commencer à l'intérieur. C'est pas forcément mieux. Ok, bon. Eh bien, écoutez, on va décoller. On va se poser sur une planète. Quoique non, on a fait toutes les planètes ici. Presque. Parce que celle-là, on l'a pas faite, mais bon. Voilà, quoi. Attendez. Intinéraire vers le point de passage. Y'a quoi, là-bas ? Ok, bizarre. Bon, bah, écoutez, on y va. Hop ! Et je pense qu'on va faire un petit saut, qu'on va se tomber sur une planète et puis qu'on va se laisser là-bas. Parce que je sais pas combien de temps ça fait que je tourne, en fait. Ça va encore être coton. Hello ? Qu'est-ce que... Ah non, 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 je suis un peu occupé, là. What ? Hop ! Peut-être combien à m'agresser aussi, les mecs, là. Merde, je le vois plus. Je le vois plus. Ah mais merde ! Oh, le contrôle à la souris est toujours très bizarre. Hop ! Hop ! Ah, il m'a désactivé mes boucliers, le sac. Hop ! Mes boucliers ! Hop ! Voilà, on va déjà faire ça comme ça. Attaquer les vaisseaux récents 25 ! T'es sérieux ? Mon armement est clairement pas suffisamment efficace. Je veux pas dire, mais... Hop ! Hop ! On se fait encore agresser. Bon, moi, je me barre. Perturbation inmie locale. Quoi ? Non, non, moi, je veux me barrer, l'ami. Hop ! T'es sérieux ? T'arrives à me suivre comme ça ? Oh mais merde ! On va descendre sur la planète. Si on peut ! Allez, casse-toi ! Casse-toi, 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 casse-toi ! Mais merde ! Ça me rappelle mon meilleur ami. Bon, je me ping-pong, j'arrêtais pas de dire mes merde. Là où il est table dans le jardin sur un sol qui est pas plat, c'est toujours terrible. Mes merde ! Mes merde ! J'aimerais me casser. Oh putain, mais c'est pas possible. Le mec, il m'a suivi jusque-là, quoi. Tiens, meurs. Ah mais non, je suis obligé de les buter tous. Je suis obligé de les buter tous. J'ai donc un total de 23 ennemis à détruire. Putain ! Eh ben, on y va. Allez, c'est parti. Tiens, regarde, celui-là, il a peut-être un petit peu plus proche, Marcus. Hop ! Non, mais va là où il faut. Mais vise là où il faut, Marcus. Je suis en train de se faire défoncer, cela dit. Il serait peut-être bien de commencer à le préciser, Marcus. Hop ! Oh là là ! Bouclier désactivé. Hop ! Mais merde ! Regardez les dégâts qui me font ! C'est fait exprès ou quoi ? Non, non, moi je veux me barrer, moi. Moi, je veux me barrer. Je veux me barrer. Je veux me barrer, je fais en sorte que je me barre. Eh merde ! C'est pas possible, le mec, il me suit, quoi. Casse-toi ! J'ai pas du tout l'équipement pour ça. Mais non. J'ai le droit qu'à un bouclier supplémentaire, c'est ça, non ? Un truc dans le genre. Voilà, hop, il y a un de plus. Non, mais arrête de me toucher ! Putain. J'aimerais me casser ! Attendez, 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 j'ai plus de place du tout dans le vaisseau déjà, dès le début du... Hop ! Installer technologie, armement, parce que j'ai des choses. Génial ! Je serais pas fait en fer, toi, par hasard. Non. Non. Ok. 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 Hop. Hop. Si vous saviez à quel point ça me saoule, ces combats ! Regardez ça, en un tir où il me bousille mon... Ma coque. Voilà, j'ai plus rien pour recharger, au passage. Ah non, moi je veux fuir. Oui ! Le jeu m'autorise. Fouit ! M'en fous, la première planète qui vient. La première planète qui vient. Hop. Hop. C'est pas grave. Là-bas, il y a du bleu. Je le sens bien. Allez, roule ma poule, comme on dit. Ok. Ok, c'était rien. C'est pas grave. Il y a du vert. Ok. Là-bas. Voilà, là-bas. Là, 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 là. On ne rappelle jamais les paroles. Qu'est-ce que ça va être ? Oh, on se pose. Bon. On ne va pas se le cacher. What ? D'accord. Météo de type aride. Ok. Donc, je disais, on ne va pas se le cacher. On a pris extrêmement cher. Et extrêmement est un bien petit mot. Oh, putain. On a pris super méga cher. Ce qui fait qu'actuellement, on a très très peu de choses. Machine endommagée, tir accéléré. Oui, mais ce n'est pas... Limite, ce serait plus intéressant que je trouve quelque chose pour le vaisseau. Ah oui, il fallait que je trouve du fer, au passage. Hop. Là, ça te prie. J'imagine que ce n'est toujours pas suffisant. Non. Hop. On fait ça. On récupère de quoi améliorer le vaisseau. Puis après, ce sera bon. Hop. Et crac. Ok. Donc. Installé technologie. dégâts de canon sigma. Voilà. Il faut qu'on soit prêt à se battre, littéralement. Du coup... Ok. Ça, c'est plutôt bon en soi. Oui, je sais bien. Mais il faut que je... Enfin, après, il est con. Qu'il est con, qu'il est con, qu'il est con. C'est lui, l'istortion. Ça, ça va être chaud à trouver. Pardon. Parce que ça s'achète, tout simplement. Ok. 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 Bon. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, on va se regarder ici, chers amis. On va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Ne pas trop les lire dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et hop ! J'espère que ça ne fait pas une heure douce que je tourne. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501